Guy Marchand, merci de nous recevoir sur notre blog Passion Bouquins. Alors, on vous croise sur une foire de livres, c'est ce qui peut paraître étonnant. Vous êtes aussi écrivain, vous venez de sortir un bouquin qui s'appelle « Kamel toit vers terre ». Mais surtout, ce qui frappe, c'est votre popularité qui est vraiment incroyable. Ben, je ne suis pas riche, pourtant. Mais non, les gens de toi, c'est sympa avec moi, c'est vrai, je ne suis jamais vraiment agressé. Ils sont curieux de... Vous savez, même les jeunes, ça, ça me fait plaisir parce que... Je me suis aperçu que les jeunes aimaient bien les jeans délavés avec des trous au genou. Alors, ils aiment bien les écrivains délavés qui ont mal au genou. C'est... Voilà, je ne peux pas vous... Maintenant, je m'amuse beaucoup dans ce boulot. Tout ce que je dis n'est pas sérieux. On voit, effectivement, que vous prenez beaucoup de plaisir en discutant avec les gens. Bon, la question que je vous posais tout à l'heure, c'est peut-être un peu perso, mais... Comment vous faites avec les filles ? C'est carrément incroyable, le succès que vous avez. Les filles, c'est complètement différent maintenant. Parce qu'il y a eu une époque, je ressemblais à Rudolf Valentino. C'est... Voilà... Mais... Et ça marchait beaucoup. J'avais beaucoup de succès avec les filles. Et maintenant, maintenant, ben, écoutez, ça marche peut-être même mieux. Parce que, à l'époque, je faisais de l'effet. Et maintenant, je fais pitié. Alors, je joue cette carte-là avec les femmes. Je joue la... Comment... Le côté maternel, chez elles. Je boite un peu. J'aime beaucoup. Je ne vais pas dire les femmes, parce que c'est prétentieux. Mais la féminité, la... Les femmes, en définitive... Et je le dis dans mon bouquin, d'ailleurs. Parce que le bouquin que j'ai écrit, Calme-toi vers terre, c'est un livre sur les femmes. Il y a quelqu'un qui m'a demandé. Qui c'est vers terre ? Je lui ai dit, ça doit être un moniteur de ski allemand. Ou un mec qui chante Baroum. Mais bon, là, effectivement, il a dû se renseigner sur les souffrances du vieux vers terre. Quel plaisir vous prenez à l'écriture ? Parce que ça n'existe particulier, quand même, parce que... Non, mais ça a quand même un travail de bœuf. C'est pour faire... Le plaisir, c'est ma femme qui l'aime. Parce que c'est elle qui voulait que je sois écrivain. Et puis, un éditeur complètement dingo, j'ai envie qu'elle a voir là. On dirait un producteur de rock'n'roll des années 52. Et... C'est pas facile de se mettre au bureau et d'écrire 5-6 pages. Surtout quand ma femme m'en déchire 3 ou 4. Elle, elle a fait une thèse sur la littérature française. Elle a eu une espèce de naïveté sur la France. Elle est russe. Elle a encore toutes ses illusions sur la littérature française. Moi, je ne les ai plus. Mais le résultat est intéressant. Parce que comme ça, je fais des économies de psychiatre. Ça coûte une fortune. Et écrire... Je mets de la musique dessus, d'habitude. Là, vous savez, j'ai retiré la musique, c'est tout. Justement, quand on parle de musique, vous êtes quelqu'un qui a beaucoup chanté. Est-ce que c'est quelque chose que vous continuez à chanter ? Je suis qu'un chanteur complètement n'escroc dans ce domaine de la littérature. J'ai retiré la musique, c'est tout. Ça fait déjà le quatrième bouquin que je ponds. Je fais toujours le même métier, que ce soit acteur, chanteur ou écrivain. Pour moi, je le fais de la même façon. Je m'exprime. Je dis des conneries. Oui, mais on voit que vous avez beaucoup d'humour. Vous partagez ça. Ah ben si, quand même, c'est l'humour. Non, je ne fais pas cette expérience, on va voir de l'humour. Non. Jeanne d'art, quand on lui a demandé si elle avait la grâce, elle a dit, si je l'ai, faites que je la garde. Et si je ne l'ai pas, donnez-la moi. L'humour, c'est la grâce. Quand on croit qu'on a de l'humour, on n'en a déjà plus. Quand on dit qu'on n'en a pas, on commence à en avoir. Sur la couverture de votre livre, c'est votre femme. Et il y a vous aussi. Il y a Nessar Burma. Oui, des fois, on lui cache le visage. Mais elle le redescend. Non, il fallait lire ça. J'écris ce roman en pensant à elle, en pensant que si elle me quittait, je serais le personnage principal. On est toujours quitté par une femme. Et si on ne l'est pas, il nous manque quelque chose. Merci. Merci. Merci.